Un peu comme Obélix, Charlotte Consorti est tombée dès l'enfance dans la passion de la mer et de la voile. Aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, elle est double championne du monde de kitesurf en vitesse. La mer est calme, sur l'écran de la caméra, comme sans poule. Je m'appelle Charlotte Consorti, je fais du kitesurf. J'ai toujours adoré la mer, depuis que je suis toute petite, je faisais de l'optimisme, après j'ai fait de la planche à voile. Quand j'étais petite, j'habitais Paris, je suis descendue à Montpellier pour mes études, et j'ai continué la planche à voile, et j'ai aperçu des kitesurf. Quand il n'y avait pas beaucoup d'air, en planche à voile, je ne m'amusais pas vraiment, et en kite, eux, ils avaient l'air vraiment de s'amuser. Donc je me suis dit, ça peut être un bon complément à la planche à voile. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai fait un stage, et après, j'ai revendu mon matériel de planche à voile pour m'acheter une aile, tout de suite après le stage. C'est ce que j'ai adoré. Ma spécialité en kitesurf, c'est la vitesse, c'est-à-dire il faut aller le plus vite possible sur 500 mètres. Ça se passe uniquement sur des plans d'eau lisses. En fait, ça peut se passer sur des vagues, mais on ne va pas vite du coup. Donc le but, c'est quand même d'aller vite, donc plus c'est plat, plus on va vite. Et moins on tombe aussi, donc il faut vraiment qu'on soit stable et que ça soit le plus lisse possible. Les chronos montrent que le plus rapide pour l'instant, c'est un kitesurfeur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. En kite, il y a Alexandre Kézer qui a le record à 50, 98 nœuds sur 500 mètres. Les 45 nœuds, je suis sûre que je peux les franchir. Pour l'instant, j'ai l'impression que je n'ai vraiment pas atteint mes limites et ça me semble tout à fait accessible. Et après, j'aimerais bien accepter les 50 nœuds, mais bon, c'est un peu optimiste vu qu'il y a beaucoup de garçons qui ne les ont pas atteints. Mais pourquoi pas ? Oui, j'ai espoir. Dans le plan Chaval, moi, j'ai galéré pendant deux années pour tirer des bords. Finalement, je ne me suis jamais vraiment amusée rien que pour préparer le matériel, c'est un peu plus physique. Alors qu'en kite, tout est un peu plus simple pour gonfler. Il n'y a rien de physique, même, c'est accessible à tout le monde, à un enfant, à une fille, à des personnes âgées. Je pense que c'est beaucoup plus accessible et on s'amuse tout de suite, dès le début. En plan Chaval, il y a tout un apprentissage qui est un peu ingrat au départ pour soulever la voile, pour avoir de l'équilibre. En kite, c'est un cerf-volant, finalement, c'est la chose la plus simple. Les premiers sauts, on les fait très, très vite et c'est tout de suite des sensations formidables de liberté. Il y en a en plus, il y en a pour tout le monde. On peut aller dans les vagues, on peut sauter haut si on aime sauter haut, on peut tirer des longs bords si on aime se promener. Il y a plein, il y a le choix, c'est varié. Au niveau conditions physiques, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine condition. C'est un sport extrême, donc on pousse quand même le corps à ses limites. Mais après, ce qui différencie un champion d'un pas-champion, c'est vraiment dans la tête. Il faut en vouloir et il faut y croire. Et après, il faut aussi aimer, il faut aimer avoir un peu d'adrénaline, avoir un peu peur parce que c'est vraiment un sport extrême. Il y a quand même un danger et des sensations fortes derrière. Le danger, c'est que la vitesse se passe obligatoirement, on a besoin de vent fort. Donc dès qu'il y a du vent fort en kite, c'est toujours plus dangereux que dans du vent léger. Parce que dans le vent fort, le moindre accident se passe beaucoup plus vite. Si on se fait emporter par l'aile, souvent on n'a pas vraiment le temps d'enclencher les sécurités. Et tout ce qui est accident se transforme tout de suite en quelque chose de beaucoup plus violent que dans du vent léger. Moi, je me fais plus mal en faisant du freestyle qu'en faisant du speed finalement. Parce qu'avec la vitesse, quand on tombe, on va à l'horizontale. C'est assez violent, mais avec la vitesse, finalement, on rebondit. C'est un sport individuel, mais finalement, qui n'est pas du tout individuel. Parce qu'on a besoin des autres tout le temps pour lever l'aile, pour la poser. C'est bien d'avoir quelqu'un. Et il y a beaucoup d'entraide. Dès qu'on a un problème dans l'eau, on peut perdre sa planche. Et il y a un autre rider qui va la chercher. Ou si jamais on a un problème, que l'aile tombe et qu'on ne peut pas la redécoller, il y a quelqu'un qui nous ramène. Il y a vraiment une entraide qui est importante. Donc finalement, c'est pas un sport individuel. Ils sont vraiment pensés aux autres, faire tout le temps attention aux autres. On est tout seul sur la planche, mais finalement, c'est comme si c'était un sport collectif. Parce qu'on est tous tout le temps en train de se regarder et de faire attention aux uns les autres. On vous le dit souvent dans Riding Zone.